Alors pourquoi ce débat sur Rémen Abdenour ? Parce que depuis plusieurs semaines il n'a joué qu'un match, le match à Paris, et qu'il y a cette petite rumeur sur le fait que s'il joue 15 matchs il est automatiquement Olympien la saison prochaine, ce que son clan a démenti aujourd'hui sur RMC, sur le site de RMC pour être plus précis, puisque son clan affirme que l'option est déjà levée. Donc alors quel est le problème avec Abdenour ? Pourquoi est-ce qu'il a disparu de la gestion de Rudi Garcia-Romain ? Est-ce que tu as une explication crédible à sa disparition totale ? Parce qu'à un moment il était quand même dans le turnover avec Rolando, pourquoi il a disparu comme ça à son niveau seulement ? À un moment donné la défense centrale, des fois quand tu es entraîneur tu maintiens, et c'est ce qu'il a fait avec les matchs de Coupe d'Europe qui lui permettaient de maintenir Abdenour, et puis après tu es arrivé dans une configuration où en championnat les points sont tous très importants parce que tu es dans la lutte pour le podium, en Coupe d'Europe tu joues Bilbaro et compagnie, et donc du coup je te retrouve sur cette configuration où il n'était par exemple pas éligible pour le Fosséen du mois de mars, tu n'avais pas disputé une seule minute de jeu, je peux te dire j'ai fait la dépêche, donc du coup j'ai retiré Abdenour parce que j'ai constaté qu'il n'avait effectivement pas joué une seule minute. Tu regardes ses stats sur la saison, et c'est là où on en vient à ton histoire de close, puisqu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup tu parlais d'une histoire de 15 matchs, qui levait automatiquement sa deuxième année de près à l'OM de Marseille, moi c'est comme la politique, l'OM ne peut pas dire aujourd'hui ou les agents d'Abdenour, oui il y a une clause à 15 matchs, tu imagines bien qu'il va être épié, que ça va être un truc, et Rudi Garcia ne peut pas dire non plus, ou laisser filtrer d'une manière ou d'une autre, oui bon effectivement si je peux ne pas m'en servir, je ne vais pas m'en servir, tu imagines le bordel, parce qu'il a par exemple souvent été 19ème homme, un peu à la surprise on regarde bien sur ses stats, il fait 10 matchs complets, donc pour rappel l'OM a joué 51 rencontres cette saison, il ne fait que 10 matchs complets, il y a 2 matchs où il sort en cours de jeu, je crois que c'est les 2 fois contre Rennes d'ailleurs, où ça lui réussit pas trop, il est blessé, mais c'était contre Rennes, il y a un match où il entre en cours de jeu, donc ça ne fait que 13 matchs, il y a 21 matchs qui passent les 90 minutes sur le banc, c'est-à-dire que ce n'est pas lui, voilà, et il y a 4 matchs où il est envoyé comme tu dis en tribune, c'est-à-dire que tu en prends 19, et au dernier moment, comme tu en fais 18 sur la feuille de match, tu lui dis bon ben va en tribune. Non mais c'est intéressant de parler des modalités de son contrat, et la précision de son clan, qu'on en fait ce qu'on veut, la réalité c'est que c'est sur le plan sportif qu'il faut regarder aujourd'hui ce que ce garçon a produit, sur le plan sportif, il me donne à moi le sentiment de ne pas être affûté physiquement, alors que ce sont ses premières qualités à ce garçon, ce sont ses premières qualités, un garçon comme Abdenour, s'il n'est pas affûté physiquement, il ne peut pas jouer au haut niveau, il ne brille pas par sa clairvoyance, par sa relance, donc premièrement, deuxièmement, il n'a pas l'air d'avoir trouvé sa place lorsqu'on lui a donné sa chance, et on lui a quand même donné 10 fois, je veux dire, on ne lui a pas dit une fois ou deux fois, et puis la troisième c'est fini, 10 fois, il n'a jamais crevé l'écran, et dans les matchs importants on pensait qu'on pouvait tenir sur Abdenour, parce que son expérience est ici, il n'a pas démontré, donc un Camara, qui était un élément montant du club, qui représente l'avenir, évidemment qu'il faut miser sur lui, quand il y a Abdenour ou Camara. Il a hésité longtemps, Baudit Garcia, à lancer Camara, et là vraiment, il y a eu un changement, il est passé devant Bouba Camara, devant Abdenour, et devant Sartic, il y a eu vraiment une révolution là, ces derniers jours. Je pense que c'est le cas, mais après il ne faut pas négliger non plus que le fait que Garcia s'appuie quand même sur des informations techniques, on va dire, c'est-à-dire, il a voulu privilégier déjà la relance avec Sakai et avec Bouba Camara, il a voulu privilégier aussi des joueurs qui vont assez vite, parce qu'en face, il n'y avait pas des Cavani, des Costos, ou des trucs comme ça, il y avait deux joueurs qui vont très vite, Augustin avec la charrette, ce qui caractérise Abdenour, c'est plutôt le physique que la vitesse, je pense que c'était plus logique d'avoir ces trois-là face à deux flèches comme le sont – Mais alors c'est toujours logique de ne pas avoir Abdenour, parce qu'il y a toujours – Le problème, tu sais, tout à l'heure, il y avait le parallèle très juste employé entre Sakai et Aspilicoueta dans ce système par Kevin, si tu regardes Chelsea dans la totalité de leur défense, t'as Christensen, le Danois, qui joue beaucoup par rapport à Rudiger, par rapport à David Luiz, et qui est un 6, à la base de Christensen. – Le David Luiz, il est un peu dans la position d'Abdenour à Chelsea, donc toute proportion gardée, mais voilà, et compter peut-être qu'aussi c'est des raisons techniques qui le poussent à plus mettre un mec rapide que… – En tout cas, on va suivre de près cette histoire de close. – Mais pour revenir sur Abdenour, conclusion qu'il y a – 103 en ferme, vous êtes vraiment surpris du niveau d'Abdenour, c'est incroyable pour les gens qui suivaient Abdenour ces dernières saisons ? – Moi, je pensais qu'ils pouvaient revenir, je pensais qu'il lui faudrait un petit peu de temps, mais qu'avec les matchs de saison, deux saisons à Valence, ou si tu lis la presse, si tu regardes la Liga Espagnole et que tu le vois jouer, ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille, il faisait les mêmes prestations à FC Valence. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu regardes la Coupe d'Afrique des Nations qui jouait avec la Tunisie, parce que du coup, je l'ai regardé aussi, donc ce n'est pas bon dire moi-jeu, moi-jeu. Quand cet été, j'entendais Abdenour, tout ça, je me disais mais on ne parle plus du même joueur, ça fait presque deux ans et demi. Ce n'est pas un joueur de six mois, tu sais, qui est par exemple d'un club qui n'a pas joué autre. – Moi, j'avais envie d'y croire parce que voilà, l'OM, c'est un club, il a toujours parlé de l'OM et compagnie, et je me suis dit il y a des mecs comme ça, ils sont capables de se relancer. Mais Rolando, il a eu une traversée du désert et il a su se relancer, donc j'y croyais. – Tu peux relancer une carrière par une remise en question, par une tournée des clics, l'OM est un club qui a affiché des ambitions, Abdenour pouvait se relancer si on remonte en question, force est de constater qu'il n'a pas été capable de le faire. C'est une déception. – Mais pourtant, il a été capable de le faire à Toulouse et à Monaco, parce que ce que tu dis c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'à Monaco, il n'a pas tout de suite été très bon, à Toulouse aussi, il est monté en puissance. À Monaco, quand il arrive, ça a été une catastrophe, il lui a fallu au moins six mois pour se mettre au niveau et être le joueur qu'il a été pour partir à Valence, mais six mois ainsi qu'il aurait pu, six mois à le point de situation. – Très vite sur le côté transfert, close ou pas close, même si l'option est levée, qu'il joue par exemple trois matchs, imaginons que cette close n'existe pas, cet été, il y a une possibilité aussi, alors même s'il sera lié à l'OM une saison de plus, mais tu peux toujours t'entendre, c'est le nom des affaires, en Turquie, imaginons qu'un club russe dit « moi, on paye aussi la totalité du salaire, l'OM peut casser le prêt, c'est jouable ». – Il se relancera peut-être aussi en deuxième saison ? – Pourquoi pas ! On passe tout de suite au coche chez nous !